Vous faites des immeubles du matin alors que je ne me suis même pas réveillé. Ah ça, ça vous amuse. Ah ça, ça vous amuse. Gastrid, ce que tu fais dans les cerfs de pierre là ? Chuuuut. Je vais avoir l'impression d'avoir des poils sur le torse, ça va me changer. Oh ! Ah t'as le nez trop long. Alors ce qu'il y a de bien ici quand même, c'est que je ne sais pas si on va bien manger. Je ne sais pas si ça va être bon, par contre on sera bien marré au moins pendant deux heures ou deux heures et demie. On est à la Roque-Bruçane, donc dans le parc naturel régional de Saint-Debo. On va se promener un peu, on a la chance d'être invité par nos copains des parcs naturels. Alors là les amis, après une bonne nuit de sommeil, qu'est-ce qu'on fait évidemment ? J'attends le petit déjeuner, il y a Magali qui doit me l'apporter. Comme on a les copains du parc, ils m'ont déposé une petite bouteille de blanc, je me suis dit qu'il était 9h. C'était le bon moment pour une petite bouteille de blanc. Alors Coteau-Varrois, petite appellation régionale, évidemment on est en plein dedans. Rôle dominante, on appelle ça aussi vermentino. Il y a aussi un peu de grenage blanc. Moi j'ai pas goûté le vin, je vais le découvrir ce matin, en attendant que j'ai des croissants au petit déjeuner. Toujours goûter le blanc le matin, comme ça, à jeun, c'est comme ça qu'on goûte le mieux. Moi c'est ce que je vous conseille. Et bon c'est fameux, le boire m'asseoir maintenant. Vous avez vu ça, c'est quand même luxe. Moi je viens de me lever le matin et à la porte le petit déjeuner. Alors je sais pas si c'est parce que je suis privilégié ou parce qu'on est tout seul, parce que c'est la fin de saison. Bonjour Magali. Ça va ? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu m'emmenais ? Quelle belle chose. Par au chocolat et croissant qui viennent directement de la boulangerie. Nous avons une fugace qui est aux olives. Spécialité de chez nous, ce sont les arbouzes. Puisque nous sommes les arbousiers, donc on a beaucoup d'arbousiers. Ce sont des petits fruits comme ça qui ressemblent un peu à des lichis. Ça se mange comme ça ? Ça se mange comme ça. C'est un peu pâteux. C'est bourré de vitamine C. Donc c'est le fruit que l'on a l'hiver. En général, ça sort entre octobre et décembre. Mais moi, je n'ai aucun savoir-vivre. Ça fait déjà trois minutes qu'elle est là, elle est toujours debout. Assieds-toi, mais elle y prend une chaise. Fais comme chez toi, t'es chez toi. Mais après de moi, c'est très agréable comme ça le matin. Une jolie fille qui vient te voir. Le petit déjeuner, c'est extraordinaire ça. Alors oui, les filles que tu disais, c'est l'encoin. Oui, spécialité de se laisse-pont, se laisse-tout-câme. Bon, alors moi, je vais goûter du beurre, mais je sens qu'on est dans un pays où il n'y a pas de beurre demi-sel. C'est ça. On le réclame souvent pendant l'été. Les clients le réclament. Du coup, moi, je leur donne du sel en plus. C'est pas pareil. Mais on se moque de moi parce que c'est pas pareil. Quand on est en province, comme ça, on a la chance d'avoir des fougasses, tu vois. Alors, ça fait que je croque. Ça, ça explose un peu. T'en veux un bout ou pas, peut-être ? Et donc, il y a des olives dedans, ta vie ? J'adore ça. Il y a des vraies olives ? Oui. Hum, c'est bon. Il y a un goût d'olive. Il y a un goût d'huile d'olive. Il y a des vaches ici un peu ou pas ? On en voit de temps en temps. Tu vois des vaches de temps en temps ? Pas trop grosses, des jolies vaches, quoi. Plutôt des biquettes. Plutôt des biquettes. Ah, il y a des biquettes ici. Alors, je vais te faire visiter un peu les collines parce qu'on est en pleine nature. Et ici, on fait beaucoup de marches dans la colline. On accueille des marcheurs. Et là, récemment, on a un berger qui s'est installé pas loin et qui fait donc pâturer ses chèvres dans la colline pour un nettoyage naturel. Dans les parcs naturels régionaux, comme ça, tu as toute la partie économique, ce que tu fais toi. Mais tu as aussi toute la partie écolo où il faut entretenir tout le secteur qui va bien, quoi. Bon, c'est pas tout ça, on va y aller quand même. On a la chance d'avoir ici un petit chemin de randonnée qui est utilisé régulièrement, qui monte à une chapelle. Au Moyen-Âge, le village de la Roque-Bruçane était perché là-haut. On peut apercevoir pas mal de murets qui correspondaient donc aux petites maisons qui entouraient le château. Vous allez voir donc une fois là-haut, le château a été détruit en 1707. Les villageois, ils récupéraient les pierres du château pour construire le village du bas. Forcément, il n'y a pas trop de cailloux donc il faut récupérer ce qu'on a. Le châtelain s'appelait Monsieur Brussan. On est sur la Roque. La Roque-Bruçane, c'est le rocher de Brussan. C'était un châtelain, il possédait pas mal de terre. À l'époque, il y avait beaucoup de concurrence avec les nonnes de la Selle qui voulaient récupérer la terre ici. Les bonnes sœurs, elles étaient accroes à la terre, quoi. C'est ça. On sentait qu'on était proche de l'entrée, là, tu vois bien, il y a deux gros rochers. On imagine bien à l'entrée du château la protection parce qu'évidemment, on était embêtés par les nonnes qui voulaient récupérer les terres, tu vois, un peu comment c'est. T'imagines très bien, on est là-haut, on balance de l'huile chaude, on tire des flèches comme ça et tout et on protège à fond les murailles, quoi. C'est ça, non ? C'est ça. On y croirait. Il fallait quand même qu'ils soient motivés pour venir assiéger ici. Pour ceux qui ont besoin de réserve de vitamine C, n'hésitez pas à venir là parce que vous aurez les arbouzes à manger qui sont pleins de vitamine C pendant la période hivernale plutôt que d'aller acheter des oranges en Espagne, par exemple. C'est bon en plus. C'est beau, là. On a la chapelle, elle a été rénovée début 18e, qu'on peut aller voir à l'intérieur. Je la trouve magnifique. Tu chantes un peu dans la chapelle ou pas ? Mais c'est pas bien, il faut chanter dans les chapelles. Et alors là, les enfants, on est dans une très très belle chapelle du 17e et quand je suis dans un lieu comme ça, même si je suis un vrai mécréant, ou je pourrais passer pour un mécréant, je peux pas m'empêcher de tester l'acoustique. Et là, t'as envie de chanter en latin, quoi, tu vas faire. C'est extraordinaire l'acoustique, tu chantes tout seul, t'as l'impression que t'es vain, quoi. J'aime beaucoup ces lieux et j'imagine l'été, là, quand il fait bien chaud sur la colline, tu viens te mettre là, t'es à l'abri, tranquille, quoi. Nous avons une ermite qui habite les lieux depuis trois ans, maintenant. Elle entretient la chapelle et donc elle la ferme le soir. La vue sur la plaine de Lissol, donc on a le village de la Robe-Bruçane. Au fond, là-bas, on a le village de Nehoul. Le petit hameau qu'on voit là au bout, là. Le petit hameau au bout, là-bas. Et sur le côté gauche, on a Garéou. C'est beau quand même. C'est magnifique. Erwann, nous avons traversé tout le chemin des oratoires. On arrive au petit village de la Robe-Bruçane. Et du coup, on va rejoindre Astrid et Christiane, qui font partie de la cuisine provençale, qui est une association locale et qui essaye de promouvoir tout le côté cuisine avec les racines provençales. Donc là, on va faire à manger. On va faire à manger. Bonjour, mesdemoiselles, comment allez-vous ? Je vous présente, moi. Alors, c'est comment vos prénoms ? Paulette. Paulette. Salle des paupiètes. Ah, tu fais les paupiètes de vous ? Non, plutôt les alouettes sans tête. Ah, tu fais les alouettes sans tête, très bien. Et toi, ton prénom, c'est comment ? Astrid. Astrid. Et toi, tu es Christiane ? Absolument. Tu vois, j'avais les trois prénoms, mais comme je ne les avais pas dans l'ordre, c'était beaucoup moins facile. C'est la patronne. C'est elle le chef ? Oui. Et donc, si j'ai bien compris, vous m'emmenez dans votre cuisine. Eh bien, écoutez, les filles, je suis avec vous. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire à manger ? Une daube de sanglier qui a été mise à macérer à 48 heures. Tu mets 48 heures au contact avec quoi ? Du vin rouge, des oignons, des carottes, de l'ail. Tout ça cru à la marinade, 48 heures ? Tout ça cru. Du thym, du laurier. Où est-ce que tu as préféré faire de la cuisine, alors ? Peut-être ma belle-mère. T'as vu une bonne belle-mère, toi, t'as eu cette chance. Ah, j'avais une excellente belle-mère, oui. Et elle m'a appris la cuisine familiale. Et après, quand je suis arrivée dans la région en 2005, j'ai été embauchée directement ici, à titre gratuit. En fait, vous êtes une association de cuisine provençale ? Tout à fait. Spécialisée dans les recettes anciennes. On a des recettes familiales dans les casiers que tu vois là-bas. Ah, vous avez vos petites fiches recettes là-bas dans les casiers. Et comme ça, c'est les gens du village qui vous ont donné les recettes ? Exactement. Les mamies, elles vous ont écrit les recettes ? Oui. Mais tu sais que moi, je mange beaucoup, par contre. Est-ce que tu es sûre qu'il va y avoir des restes ? Déjà, tu fais ravi. C'est pas un problème. Moi, si je mange bien, je veux bien payer double, j'ai pas de souci. Donc, la viande va être revenue, on va la singer. Tu vas mettre de la farine dessus. On va mettre de la maïzena, c'est plus souple. Eh, vous avez vu ? C'est équipé, hein ? C'est moderne, ici. Attends, ce que je vais faire, c'est, pour pas qu'on soit gêné, je vais déplacer le truc de l'autre côté, comme ça, toi. Tu vas tout rapprocher à droite. Et donc, je rajoute au fur et à mesure, là ? Oui. Et toi, tu singes au fur et à mesure. Hop, la note de Dieu, la gamelle qui s'en va. Est-ce que tu peux mettre un jus de leçon, s'il te plaît ? Ah, bah, vas-y, tiens. Ça, c'est un travail d'équipe. On peut tout mettre le jus ? Ça va pas faire shrimp ? La daube, deux sangliers, cuire, encore pendant peut-être au moins deux heures, deux, trois heures. On la refera cuire ce soir pour le gueuleton de ce soir. Parce qu'en fait, on voulait passer là, ce matin, avant d'aller chercher les légumes qu'on va faire en accompagnement. Parce qu'il faut que ça cuise tout doucement, tout lentement. C'est chaud ? Et attends, je vais tenir. Te brûle pas les pâtes. On a encore besoin de toi. Dans les recettes anciennes, il n'y a pas écrit trop de quantité ni de temps cuisson. Ça nous arrange bien, en fait. Ça vous permet de faire à votre sauce. Voilà. Ici, on est à l'espace Jean-Reboul, c'est ça ? Jean-Baptiste Reboul. Jean-Baptiste Reboul, c'était qui ? C'était un grand cuisinier qui est né à la Roque-Bruissane. Donc, il est né dans le village. Et il a fait un bouquin de la cuisine provinciale. Qui est vraiment le livre culte de la cuisine provençale. C'est la Bible. Tant qu'on n'a pas fait le nôtre, vous pouvez acheter celui-là. On est à la recherche de Pierre. Alors, Pierre, c'est un gars qui fait des légumes, quoi. Tu vois, donc, quoi ? Ah, on a trouvé Pierre. Ah, ben, la guette d'eau, il y en a une belle, là. Je vais la mettre près de ma tête, comme ça. Alors, il y en a qui parlent à l'oreille des oiseaux ou à l'oreille des chevons. Et nous, on essaye de parler à la courge. Mais par contre, je n'ai pas sûr que la courge m'entende. En fait, on peut communiquer avec la courge. Mais à distance, là, on est trop proche. Ça, pour dire des conneries, je ne suis pas tout seul. Voilà. Ah, ben, non. On est bon ? On est pas mal, je pense. On est bon, allez. Je vais mettre le restaurant dans un des parcs naturels régionaux. Je vais être bien, là. Il y aura les légumes à côté, les sangliers, là. Les filles qui vont venir faire du bénévolat pour faire à manger. C'est ce que tu as dit, ma belle ? Nous, on fait les bénévoles et toi, tu fais le bénévolaire. Ouais, c'est ça. Et ta soeur, elle s'a dit. Et ta soeur appelle le bénévoleur, c'est ça. Alors, les pommiers, là, on a des chanteux claires. Les pommes un peu douces, c'est pour faire une compote. Les chanteux claires, pour moi, ça serait pas mal. T'as une variété qui est plus adaptée au terrain provençal ? Tout fonctionne, toutes les variétés. J'ai de la Fuji, de la Gala. Quand il y a des kaki, ça s'appelle un plat cumulier. Oui. Et pas un kaki. Je n'aurais appris quelque chose, moi, aujourd'hui. Tu prends qu'une seule sorte de pommes ou tu vas mélanger les pommes ? Astrid. On va prendre la même variété. On prend la même variété. Elle est belle, elle est grosse. Et elle va être facile à éplucher. Et moi, je ne vais rien faire. Je vais regarder les autres faire de la compote. Peut-être que je vais les éplucher, quand même. Soir de dire que je sois venu pour faire quelque chose, quoi. Ça doit être bon, Pierre, ça, non ? Oui, on doit avoir 3 kilos, là. On n'est pas mal. Là, c'est pas mal, oui. La commune de la Roque-Bruccienne est vraiment très avancée dans l'agriculture biologique parce que la coopérative est en bio. Tous les domaines sont en bio. Le parc nous accompagne dans des expérimentations. Là, par exemple, il nous aide à faire justement, entretenir des, faire des marques. Tout ce que vous voyez ici. Surtout en essayant de préserver la biodiversité. Oui, un cercle assez vertueux, en fait. Voilà. Le parc régional, qui est donc un parc habité, parce qu'en fait, on n'est pas sur des parcs fermés. On est sur des parcs qui sont ouverts à l'économie, ce parc vous aide à être dans une économie plus durable, à être plus vers la vertu en bio, etc. C'est ça, oui. Il nous pousse à avoir une attention un peu particulière sur les espaces, sur la biodiversité, sur les habitats des insectes, des oiseaux, etc. On fait un peu de récolte au direct, tu vois. Là, on a récupéré les poireaux. Et Astrid, ce que tu fais dans les cerfs de pierre, là ? Chut ! Regarde, ça va, je vais avoir l'impression d'avoir des poils sur le torse, ça va me changer. Moi, le problème, c'est que quand je passe devant comme ça, que c'est beau, tu n'as qu'une envie. C'est sucré, c'est mûr. C'est bon, oui. C'est top. Donc, ce soir, on fait purine, on fait compote, pommes, coins, et donc, il faut éplucher les compotes, il faut éplucher les pommes et les coins pour faire la compote, forcément. Parce qu'on n'épluche pas la compote, mais bon, voilà. Il n'a pas eu assez d'eau à midi. Il n'a pas eu assez d'eau à midi. Alors, évidemment, elles vont profiter que je sois là pour faire appuyer le couteau, toi. On va voir si ça coupe mieux. Allez, hop. T'as vu, moi, je fais petite main, quand même. Raconte-nous un peu, c'est ta mère qui t'a appris cuisiné, toi, un peu ? T'as récupéré des recettes provençales chez maman ? Moi, c'est maman qui m'a appris à cuisiner. C'est en la voyant faire que j'ai reproduit ces recettes. Je fais les farcis à sa façon, c'est-à-dire, je mets du jambon et du petit salé, plus tout l'intérieur des légumes, de l'ail, du persil, un œuf, et c'est tout. Moi, je suis pure provençale, mais j'ai connu loussaoussoun à la cuisine provençale. J'en avais jamais entendu parler. Loussa ou ? Loussaoussoun. C'est compliqué, les mots. C'est pas breton du tout, tu vois. J'y arrive pas, moi, avec la sonorité. Loussaoussoun, je vais pas y arriver. T'as appris ça à faire ça à l'association ? J'ai appris ça ici, ouais. Avec tes pères ? Ouais, avec mes mères. Avec mes mères. Qui est mes mères ? Ça fait son plaisir, quoi. On a seul l'autre. Comment ça s'appelle, l'association ? Les Amis de la Cuisine Provençale. Ça fait bientôt la journée qu'on est avec les filles et personne n'a parlé des Amis de la Cuisine Provençale. Donc vous ne nous l'avez pas demandé. C'est toujours de ma faute. De toute façon, partout où je vais, c'est de ma faute. Quand il y a des conneries, c'est pour ma paume. Tiens, tu vois, on va parler. C'est pas le dire. Nous, nos motivations sont totalement personnelles. On a voulu reprendre une association de cuisine parce qu'elle était un peu en déroute et puis qu'on aime la transmission et le partage. Mais ouais, parce qu'en fait, la cuisine, c'est toujours ça. Là, en fait, c'est vraiment l'impression, toi, d'être dans la cuisine de mes grands-parents. T'as la toile cirée. On est trois ou quatre autour de la table, en train de faire les peluches. Moi, j'ai des souvenirs comme ça, des queutages de haricots qui sont à peu près égentiques, tu vois. La transmission, elle se fait là, quoi. On va voir si on est bien ou s'il faut rectifier. Ah, t'as le nez trop lent. C'est presque cuit. Ça manque un peu, non ? On va mettre de l'eau. On va mettre de l'eau et on va mettre encore une petite heure de cuisson. Regarde, ici, c'est en Belgique. T'es au Mc in peace. En fait, l'avantage d'avoir utilisé l'extracteur de jus, c'est qu'elles sont en train de récupérer du jus de cuisson, des pommes et des coins. Pas la cuisson, le jus de pommes et le jus de coins. Avec lequel, vous allez faire de la gelée, j'imagine. Vous allez mettre de colle à la gélatine ou de la gare à gare ? Rien du tout. Ça va, j'ai une vie automatiquement. Pas du tout de gélatine. Dans la peau et dans les pépins de pommes, de coins, il y a ce qu'on appelle la pectine et ça favorise la prise de la gelée. Là, vous avez comme un couscousier, en fait. Vous avez l'eau et vous puisez à la vapeur. Je peux éplucher comme ça, là ? Ça va, ça s'épluche pas trop mal. Les graines, on a dit qu'on allait les faire griller. Moi, j'adore ça, les graines de courge grillées. Ça me rappelle mes voyages en Roumanie, quand j'étais plus jeune, il y a très longtemps maintenant. À peu près au même moment où tu as commencé dans l'association, 89. Et j'ai découvert un truc qu'ils appelaient bonbonne agricola. Donc des bonbons agricoles. Et c'était fait avec des graines de tournesol qui passaient au four. Et je sais que nous, on a des copains qui font ça avec les graines de courge aussi. Je cuisine sur une cuisinière à bois tout l'hiver. Je fais des mijotés, je me chauffe en même temps. Moi, je n'ai jamais vu chez mes grands-parents cuisiner au feu de bois. Il n'y avait pas de cuisinière à bois, je ne me souviens pas de ça du tout. Par contre, à la maison, mon père, il avait monté une cuisinière à bois et j'ai cuit la viande pour le chien sur la cuisinière à bois, par exemple. La viande pour le chien, je te promets que c'est vrai. La viande hachée pour le chien sur la cuisinière à bois, j'ai les souvenirs de ça. Moi, j'ai fait cuire les torchons. Et mes enfants se sont regardés et ont dit... Maman, elle fait cuire du linge. Et alors, ça n'a pas pris feu quand même. Mais non, elle faisait la lessive. Ça, j'ai compris par contre. Ils ont eu peur de manger du linge. Ça y est. Rien qu'en te chauffant, tu peux faire à manger aussi, donc c'est intéressant. Puis en plus, tu peux modifier ta cuisson en fonction de la position sur le poêle. Tu fais des positions de poêle, toi ? Oui, tu déplaces ton plat pour la chaleur. Donc, tu n'es pas obligé de tout cramer. Non, tu n'es pas obligé d'oublier les pommes de terre à l'intérieur de la gamelle, par exemple. Comme certains l'ont fait. Certaines, même. Certaines, oui. Pourquoi tu crois que je viens dans ces trucs-là, moi ? Forcément, c'est parce qu'il y a des nanas. S'il n'y avait que des mecs autour de la cuisine, ça ne m'intéresserait pas. Donc, en fait, t'es un cougar mal. Et tu sais que c'est dans les vieux pots qu'on fait des bonnes soupes avec des carottes nouvelles, quand même. Tu le sais, ça ? Ouais. Ouais, la carotte n'est pas si nouvelle que ça. J'ai pensé le dire, mais je le pensais bien fort. Moi, je pense que t'aurais pu oser le dire, moi, je n'étais pas gêné avec ça. Alors, ce qui est bien ici, quand même, c'est que je ne sais pas si on va bien manger. Je ne sais pas si ça va être bon. Par contre, on sera bien marré au moins pendant deux heures ou deux heures et demie. Au moins, on se marre autant que ce qu'on va manger, je pense. J'espère ? Ouais, moi aussi, j'espère. Et donc, tu vas nous faire quoi, là ? Comment ça s'appelle ? Du saoussoun. Ah, du saoussoun. On va commencer à couper les anchois. Tu ne veux pas les couper ? Tu sais, moi, je vais couper les anchois. Alors ici, on émince l'ail. On va écraser les anchois qui ont été dessalés. On va mettre les amandes qui ont été émondées. Émondées, ça veut dire qu'on a épluché les amandes, en fait. On les a passées à l'eau chaude comme on émonde une tomate. Et on ne veut pas la peau parce que le côté amertume. Fait tout à fait ça. Il a bien suivi là, le saut. Moi, j'ai été un brillant élève. Je mets les anchois, là, j'ai le droit ? Oui, oui. Allez, vas-y, je mets les anchois dans le mortier. Oui, mets de l'huile. Il en faut pas mal d'huile, quand même. Il faut faire attention parce que si je t'en mets trop d'un coup, tu vas t'en mettre partout. Tu ne veux pas que je fasse un peu ? Vas-y, mais vas-y, Françoise. Il faut vraiment appuyer, quoi, en fait, c'est ça. Ah, oui, oui. Ah, bonjour, Vincent. Bonjour, Vincent. Qu'est-ce que tu nous emmènes ? Je vous amène des plantes sauvages que je viens de récolter. Alors, on va faire quoi avec ça ? Ah, ben, on peut faire plein de choses, en fait. Il y a de quoi agrémenter une salade et manger des fruits. Ça, c'est quoi, ça ? Ça, c'est le gratte-cul. Et ça se mange, ça ? Oui, ça se mange. Ça peut se manger. Si on veut le manger comme ça directement, on enlève comme ça la peau et on mange la peau. Non, de contre, il ne faut pas manger les poils. Parce que c'est plein de poils, là, j'ai l'impression. Parce que si tu manges les poils, en allant aux toilettes, après, ça va te gratter le cul. Mais moi, je préconise de mettre neuf salades. On va mettre quelque chose qui va faire de la substance, mais qui n'est pas très fort. Trois salades. Ensuite, on va mettre trois salades qui vont faire le cœur de la salade. Et on va mettre en haut ce qu'on appelle la note de tête, comme pour un parfum. On va mettre quelque chose qui pique un peu. Donc, par exemple, pour la note de tête, je vous propose de goûter la fausse roquette. Là, vous pouvez manger les fleurs, vous pouvez manger les fruits. Faisir, il n'est pas chimique. Je connais, je fais des bénis avec. Voilà, ça, c'est le goût de wasabi. C'est excellent. On peut faire un pesto de fausse roquette. On peut faire donc des beignets. Ça pique, hein ? Tiens, Guedeau, on prend un coup de blanc, Babel. Bon, c'est fort, ça. Dans la... Ah ben oui, mais c'est ce que je vous avais dit. Ça, c'est vraiment fort. C'est plus fort que la fleur. Le fruit, tu te fais avoir. On note de tête, on pourrait très bien rajouter cette menthe. Ouais, c'est de la menthe. Qui est extrêmement forte aussi, qui s'appelle la calamante. La calamante nepeta. Je trouve que tu connais vachement bien les plantes, mais tu ne nous as pas dit ce que tu faisais dans la vie, en fait. Je suis naturaliste, spécialisé dans l'ethnobotanisme, c'est-à-dire l'utilisation des plantes par l'homme. Et ça fait donc à peu plus d'une vingtaine d'années que je fais ça. J'organise des balades avec le parc naturel régional de la Sainte-Baume. C'est des balades d'initiation où on apprend à reconnaître les plantes, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui n'est pas toxique. C'est ça qui est bien avec les plantes sauvages, c'est qu'en même temps qu'on mange, on se soigne. À la vôtre. Salut Mathias. T'es nickel. Il nous manque un cinquième pour le tarot, justement, ou alors pour l'apéro, ça dépend. Tu viens livrer des fromages, pourquoi ? Parce que tu fais du fromage, toi ? Je suis producteur de fromage, oui, à la Roquebroussane, juste ici. On me fait un fromage qui s'appelle le pèbre d'ail de la Sainte-Baume. Pèbre d'ail, ça veut dire quoi, pèbre d'ail ? C'est le nom provençal de la sarriette, littéralement ça veut dire poivre d'âne. On veut ou pas ? Non, parce que c'est bien d'avoir le fromage, mais c'est bien de le goûter. Pour le coup, tu sens bien l'herbe. L'herbe est vraiment là. On a les bergeries qui sont sur le plateau d'Anie, qui est un peu le départ de la chaîne de la Sainte-Baume, et on est dans le territoire du parc naturel régional. Les chèvres que vous amenez en peinturage, en pastoralisme, en fait, elles ont un rôle essentiel pour la lutte anti-incendie. Oui, oui, absolument. Depuis les années 90, les grands incendies qu'il y a eu ici dans le département ont été mis en place, des programmes de débroussaillage, notamment sur les bancs de pare-feu. À la vôtre les amis, on vous aime, on aime le blanc, on aime les gens, on aime le saucisson et les plantes. On a commencé ce matin avec le blanc des copains, et on finit ce soir avec le blanc des copains. On a fini la bouteille. Ça veut dire dans quel état on est ? Oui, mais on n'a fait quand même qu'une bouteille sur la journée, on est quand même assez sage. Moi j'aurais appris un truc aujourd'hui, je vais être moins con ce soir, j'aurais appris qu'il y avait des plantes qui avaient le goût de saucisson. Je ne suis pas sûr de me convertir au végétarien pour rester autant, mais... C'est plus l'odeur du saucisson que le goût. Ah, on n'a que l'odeur ! Avec le bruit et l'odeur, on est rendu quoi ? Et donc là, à l'heure de l'apéro, tu vois, nous on boit du vin de neffle. Et alors attention, parce que c'est du neffle sauvage, ce n'est pas un des pliés du Japon. En fait, là, on a l'impression que la table est immense, il y a du monde de partout, parce qu'en fait, à tous ces jours-là, ils se connaissent. Il y a un réseau avec les parcs naturels régionaux, et donc, on a notre hébergeur à gauche, à droite, on a notre guide naturaliste, à notre autre droite encore, on a les copines de la cuisine provençale, à gauche aussi. Après, on a la chance d'avoir des copains qui bossent dans les parcs, encore la cuisine provençale, toujours des copains qui bossent dans les parcs, enfin, c'est vraiment sa réseau, tu vois, ça veut dire que les gens travaillent ensemble dans les parcs naturels régionaux, et ça, c'est quand même plutôt pas mal. Ah bah voilà ! Je fais des petits toasts avec le mélange anchois, amandes, ail, anette, menthe. Bon, c'est bien, maintenant que j'ai fait les tartines pour les autres, je vais peut-être en goûter une quand même, quoi. Alors pour le coup, c'est qu'en effet, t'as vraiment le goût de l'ail qui est là. C'est très bon ! Velouté de butternut, un peu de poireau, un peu de céleri, ça apporte un peu d'épices supplémentaires. Tout ça, c'était revenu d'abord à l'huile d'olive, parce qu'on est dans le sud, donc on fait suer les légumes à l'huile d'olive. Tu rajoutes un peu de crème là-dessus, t'as l'onctuosité, et c'est du bonheur. Petite poêle de champignons, on peut l'accompagner au moins. Les amis, on est content d'être avec vous, à la vôtre ! À la vôtre ! Santé ! Et puis à bientôt, bien sûr, pour de nouvelles aventures. À très vite ! Le plus tôt sera le mieux. Est-ce qu'on leur refait un coucou comme ça, à la caméra, là ? Coucou ! Coucou ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501